On vous rappelle qu'hier était la date limite pour régler vos impôts pour l'année 2019. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Revenu Québec est en mesure de faire preuve de souplesse tant au niveau des particuliers que des entreprises, surtout compte tenu de la situation pandémique actuelle. Ce qui fait que pour essayer de comprendre un petit peu en quoi Revenu Québec était en mesure de faire preuve de souplesse pour les particuliers et les entreprises, on a discuté avec Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec. Tout d'abord, bonjour M. Croteau. Bonjour M. Mérisson. Heureux de vous parler alors qu'on apprend que Revenu Québec nous annonce bien et communiquez presque. Elle fera preuve de souplesse pour les particuliers et les entreprises dans le contexte bien spécial que nous vivons actuellement. Dans les grandes lignes, ça ressemble à quoi ça ? Oui, bien, comme vous le soulignez, vous le savez sans doute, la date limite pour payer votre solde d'impôt, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un rappel en passant, était le 30 septembre à minuit. Ça, ça veut dire, si vous n'avez pas payé votre solde d'impôt, vous êtes maintenant en retard. Si vous n'avez pas produit votre déclaration de revenu, vous êtes également en retard. Donc, un rappel à tous, si vous ne l'avez pas fait une fois, produisez votre déclaration de revenu le plus vite possible et payez votre solde d'impôt le plus vite possible. Cela dit, on est bien conscient que cette année, c'est exceptionnel. Vous savez, quand vous avez produit votre déclaration de revenu, vous l'avez sans doute fait vous-même, M. Mérisson, vous déclariez vos revenus de l'année 2019. Or, bien, depuis ce temps-là, il y a eu la COVID, votre situation a peut-être changé. Il y a beaucoup de gens qui ont pu perdre leur emploi, qui pourraient être devenus malades et qui pourraient donc se retrouver dans une situation où ils ont de la misère à payer leur facture d'impôt à la date limite du 30 septembre. Donc, le message qu'on envoie, c'est, rassurez-vous, on va faire preuve de souplesse, on va faire preuve de compréhension face à des gens qui sont dans une situation difficile. On est bien conscient que la situation des gens a pu changer au cours des derniers mois et que ça pourrait être difficile pour eux de payer leur solde d'impôt. Donc, on invite les gens à nous contacter. Si jamais vous avez de la misère à payer votre solde d'impôt, appelez le service à la clientèle de Revenu Québec. Il y a des moyens pour nous de prendre des ententes de paiement avec vous. Mais pour faire la démonstration de nos difficultés financières, est-ce qu'il y a de la, entre guillemets, paperasse ou est-ce qu'il y a des preuves à produire? Ce qu'il y a à faire, lorsque vous voulez prendre une entente, disons que vous êtes un petit peu meurtri, vous n'êtes pas capable d'acquitter votre solde d'impôt. Comme je vous dis, on va faire preuve d'ouverture et de souplesse. Donc, vous contactez le service à la clientèle. Il existe différentes façons d'effectuer ce qu'on appelle une proposition d'entente de paiement échelonnée qui va varier selon votre situation. À ce moment-là, il n'y aura pas de pénalité de retard qui va s'appliquer sur les ententes de paiement. Toutefois, il y a des intérêts qui pourraient s'appliquer sur le solde d'impôt, le haut taux qui est prévu à ce moment-là par la législation fiscale. Je peux vous dire qu'en le 1er octobre, ce taux est passé à 5 %, il était à 6 auparavant. D'accord. Autre élément aussi, par le passé, certaines personnes trouvaient qu'il était difficile d'accéder à Revenu Québec. On sait qu'il y a eu certaines difficultés pour certaines personnes. Là, apparemment, Revenu Québec semble avoir pris un virage client bien différent. Oui, effectivement. C'est fait quelques années qu'on a amorcé ce virage-là. C'est un virage clientèle. On a vraiment tenté d'améliorer notre relation avec la clientèle. Ce qu'on veut, c'est que finalement, on comprend à Revenu Québec que la très grande majorité des citoyens sont bien intentionnés et comprennent l'importance de payer leur juste part d'impôt. Donc, on veut vraiment aider les gens à s'acquitter de leur responsabilité fiscale. On a donc toutes sortes de services à la clientèle. On a un programme d'accompagnement qui peut aider, par exemple, des petites entreprises, qui peut renseigner les gens sur leurs obligations fiscales. On conserve, évidemment, la COVID nous a forcé à limiter nos activités pour un temps, mais je peux vous dire que les centres de relations avec la clientèle sont maintenant ouverts pour répondre aux besoins de la clientèle, des citoyens et des entreprises. Et on a donc, vraiment, à nouveau, on y revient. On veut faire preuve de compréhension. Si jamais les gens ont des problèmes, ils peuvent appeler le service à la clientèle. Ils peuvent se présenter à nos bureaux. Ils peuvent aller sur le site Revenu Québec, revenuquebec.ca. Il y a un onglet « Nous joindre ». Donc, il y a toutes sortes de manières de nous contacter. Il y a également une manne d'informations sur tous les nombreux assouplissements administratifs qui ont été adoptés pour aider les citoyens à faire face à la COVID-19. D'accord. Pour les gens qui, je ne sais pas s'il existe un numéro général à contacter pour avoir plus d'informations outre le site Internet. Donc, si vous êtes à l'extérieur de Québec et de Montréal, le numéro, c'est le 1-800-267-6299. Donc, le numéro général pour contacter Revenu Québec, le service à la clientèle, c'est le 1-800-267-6299. Donc, c'est un numéro général. C'est la porte d'entrée, si j'ose dire. Mais autrement, si vous avez accès à Internet, www.revenuquebec.ca, vous cliquez sur « Nous joindre ». Il y a toutes sortes de questions qui peuvent vous être posées. Dans quel contexte vous cherchez à joindre ? Est-ce que c'est pour une facture d'impôt ? Vous avez des questions sur vos obligations ? Dépendant de votre situation, vous allez être aiguillé vers le bon numéro de téléphone. D'accord. Bien, M. Croteau, merci infiniment pour toutes ces informations. Merci à Revenu Québec de faire preuve de souplesse en ces temps incertains. et félicitations pour justement ce virage client. On se rend compte que parfois, c'est peut-être un peu normal aussi. Des gens avaient des appréhensions. Mais je pense qu'effectivement, Revenu Québec a pris le virage qu'il fallait. Merci encore. Merci beaucoup, M. Mérisson. Et bonne journée à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada